Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aïsseto, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous se venir. Je vous envoie plein d'amour. Si toutes les personnes besoin d'une consultation privée avec moi, merci de me contacter sur le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. C'est www.aïssetoartdivinatoire.fr pour prendre un FGV avec moi. Et je vous invite aussi à aller sur la boutique magique pour découvrir mes bougies faites avec des attentions magiques pour vous aider dans toute situation de votre vie. Et aussi des compléments alimentaires pour être en très bonne santé, garder la forme, être bien dans la tête et bien avec les autres autour de vous. Ok, donc on revient pour le tirage. Lyon, mai 2019. Lyon, mai 2019. Coucou mes chères scènes de Lyon, bienvenue sur votre tirage de mois de mai 2019. J'espère que vous allez tous se bien. Je vous envoie plein d'amour. Ok, on voit les tirages. On va voir ici les tirages généraux de votre mois de mai 2019. Les tendances, l'énergie globale. Si vous souhaiterez avoir plus de détails sur le domaine sentimental, je vous invite à aller voir le tirage amour disponible sur ma chaîne. Et aussi, vous pourrez aussi voir votre signe ascendant pour vous donner une complémentaire de ce tirage. Ok, Lyon, mai 2019. Quelles sont les tendances de cette mois, les changements, les énergies? Qu'est-ce qui est à venir pour les signes de Lyon? Ok, Lyon, mai 2019. On commence avec l'énergie que vous allez ressentir durant ce mois. Donc, votre état d'esprit durant les mois de mai 2019. Quel est l'état d'esprit de Lyon? On est sur l'énergie de l'empereur. Ce qui représente votre état d'esprit, la façon dont vous êtes face à la situation que vous allez vivre durant les mois de mai 2019. On regarde aussi les obstacles, les possibles blocages aussi. Mais aussi les potentiels. Votre plus grand potentiel, c'est ce que vous allez mettre en avant durant cette mois. On a l'énergie du diable qui représente le potentiel, les possibles blocages et vos potentiels à la fois. D'accord? Éventuellement, quel sera votre plus grand objectif pour cette mois-ci, les Lyons? On a les trois de bâtons qui représentent vos objectifs, ce que vous allez travailler sur, d'accord? Sur cette mois de mai. L'objectif souvent est en rapport aussi avec vos accomplissements. D'accord? Voilà, je vais faire être claire par rapport à ça. Tout simplement pour être sûr que vous voyez bien les cartes. Et aussi, on passe maintenant sur le passé, ce qui vous a apporté là. Donc, on est sur l'axe d'épée comme passé, ce qui vous a mené dans cette énergie au jour d'aujourd'hui. Ok? On passe maintenant par rapport à votre plus grande force, durant les mois de mai. On a le 5 de coupe qui représente votre force, d'accord? Et éventuellement, on a le futur proche qui représente votre futur proche, le 3 de coupe. C'est très beau. Je vais être claire avec vous. Je vais juste simplement être sûre que vous voyez bien les cartes. Voilà. Pour démarrer, on démarre avec l'énergie de l'empereur, ce qui représente votre état d'esprit. Avec l'énergie de l'empereur, moi, j'ai l'impression que durant les mois de mai, beaucoup d'entre vous, les Lyons, seraient en position d'autorité. Je ne sais pas. Il y a quelque chose, il y a une longue vue sur quelque chose. Il y a quelque chose que vous voudrez mettre en place. Vous recherchez plus de stabilité vis-à-vis d'une situation. Ça peut être à l'égard d'une personne dans votre vie. Ça peut être le fait que durant les mois de mai, vous voulez stabiliser un certain domaine dans votre vie. Vous aimeriez bien être plutôt structuré ou plutôt stable par rapport à quelque chose dans votre vie. Mais l'empereur aussi nous parle de ce besoin de trancher, besoin de prendre une décision, besoin de peut-être prendre le temps d'analyser les choses avant de foncer sur les décisions. C'est aussi les pouvoirs d'action. C'est les faits d'avoir le pouvoir d'avancer vis-à-vis de quelque chose ici. Parce qu'on voit l'aigle. Donc, j'ai l'impression qu'avec cette énergie de l'aigle, vous suivez énormément votre intuition. Vous êtes en accord avec ce que vous ressentez durant ce mois de mai 2019. Mais il y a quand même cette recherche de stabilité. N'oublions pas, on a les chiffres 4 ici qui nous parlent de matérialiser quelque chose, de stabiliser quelque chose. Il se peut que durant les mois de mai, vous prévoyez d'agrandir votre famille. Il se peut aussi que durant les mois de mai, vous prévoyez peut-être de travailler sur un projet qui vous tient à cœur. Il se peut aussi que durant les mois de mai, il y a cette stabilité qui est retrouvée. Si jamais vous étiez dans une sorte de vague constante par rapport à une situation, ça veut dire de haut et de bas, de haut et de bas. Durant les mois de mai, toute cette vague se stabilise. C'est vraiment la paix en toutes choses. C'est vraiment avoir un regard de maturité vis-à-vis de quelque chose. C'est aussi la maturité de quelque chose, c'est la croissance de quelque chose. C'est un équilibre avec l'empereur. C'est une position, vous avez une position d'autorité ici et j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous méritez d'avoir et c'est quelque chose qui correspond complètement à vous. Moi, l'empereur aussi, c'est en action avec le planète Mars. Le planète Mars, c'est action, mouvement constant, d'accord? C'est décision, décisive, d'accord? C'est l'effet de savoir trancher aussi au bon moment. Donc, durant les mois de mai, il y a une stabilité qui est retrouvée dans votre état d'esprit vis-à-vis des situations que vous allez vivre durant les mois de mai. Mais je pense que vous saurez exactement comment s'adapter à ces situations et comment être vis-à-vis de cette situation. Je pense que durant les mois de mai, il y a une maturité qui est prise. Il y aura moins de prises de risques, d'accord? Par rapport à votre vie en général, vous prendrez moins de risques. Mais je, les sentiments que vous saurez exactement comment dire non, stop ou comment vous stabiliser. Donc, il y a une stabilité, il y a une sécurité financière que je ressens aussi avec l'empereur. Par contre, en opposition, ça veut dire que quand on vient avec le challenge, d'accord? Les blocages et le potentiel. Quand le diable ressent un blocage? Le blocage du diable, c'est la dépendance. C'est le fait d'être dépendant à quelque chose, d'accord? Le fait d'être dépendant à une personne, peut-être que vous consommez un aliment peut-être qui n'est pas en accord avec votre corps. Le fait que votre corps aussi réagit en conséquence par rapport aux situations que vous vivez. Il se peut que vous avez un problème d'alimentation. Il se peut aussi que vous avez un problème avec votre corps, votre tête. Le diable souvent est en connexion avec le cœur et la tête, d'accord? Il se peut aussi que vous avez du mal à vous afficher. Il se peut aussi que quelqu'un abuse, a un abuse de pouvoir sur vous. Ou il se peut aussi que vous avez le sentiment d'être constamment en train de répéter les mêmes chemins de vie, d'accord? Les mêmes situations qui vous piègent. C'est une situation, le diable représente cet emprisonnement, d'accord? Cette situation qui nous emprisonne à avancer. Cette situation qui vous emprisonne peut-être à voir les choses sur un autre angle. Donc, avec cette carte qui représente le challenge, je pense qu'il va falloir que vous appreniez à détacher certaines croyances qui ne correspondent plus avec cette croissance que vous avez faite aujourd'hui. Je pense que certains d'entre vous sont peut-être dans une relation toxique, dans une situation toxique, ou peut-être que vous êtes trop dans la tête. Vous avez trop peur d'avancer dans votre vie ou trop peur de prendre des risques, parce que l'empereur ne prend pas de risques. Donc, il y a une certaine peur aussi de prendre des risques. Dans la partie positive, le diable dans la partie positive, c'est quand on sort d'un état de déprime, quand on sort d'un état de mal-être, quand on sort d'un état de restriction, de limite, à vouloir, en fait, utiliser, en fait, nos apprentissages au cours de notre vie pour faire quelque chose de beau avec, d'accord? Quand vous pardonnez quelqu'un, quand vous coupez des liens, quand vous savez exactement quand il faut dire stop, quand il faut s'arrêter, et quand il faut commencer à prioritiser son propre bonheur avant celle des autres. C'est ce que le message vous suggère ici. Donc, en blocage durant les mois d'année, je pense qu'il y a des personnes négatives. Je pense même que vous êtes au courant. Il y a des situations toxiques que vous vivez actuellement, et peut-être qu'il est temps de rompre cette situation, parce que j'ai plutôt l'impression que ça vous bloque, en fait. Ça vous stague, en fait, d'avance dans votre vie, d'accord? Et j'ai l'impression que déjà, vous rapportez aussi avec une blessure intérieure que je pense que durant les mois de mai, en potentiel, vous allez y travailler. Donc, sur la partie positive, je pense que c'est votre moi en quelque part, parce que quand on a le job ici, c'est le fait que les gens sont attachés à vous, les gens sont attirés par vous, les gens vous trouvent désirables, les gens ont envie de passer du temps avec vous, les gens ont quelque chose au fond de vous que, je ne sais pas, vous arrivez à magnétiser le regard des autres, vous arrivez à attirer ces personnes envers vous, d'accord? Et enfin, par rapport à vos plus grands objectifs durant le mois de mai, un 3 des bâtons en objectifs, c'est vraiment une super, 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 super bonne carte. C'est la préparation à quelque chose. Le 3, c'est toujours en rapport avec la communication. Dans une partie spirituelle, si vous êtes spirituel, c'est la communication avec l'au-delà, d'accord? La communication avec vos guides, la communication avec les personnes autour de vous, c'est une sorte de partenariat, c'est une globale, c'est comme si vous arrivez à vous adapter à tout type de situation. C'est aussi le fait d'être visionnaire, d'avoir une idée en tête, de vouloir concrétiser quelque chose, de partir en voyage, de prendre un chemin de découverte vers son propre identité. C'est d'être en recherche de ce qui me fait plaisir, de voyager, d'explorer, de faire des week-ends par-ci, de faire des week-ends par-ci, par-là, juste pour vous déconnecter, juste pour vous préparer à d'autres événements dans votre vie de Lyon. Mais aussi, c'est la préparation à quelque chose. Vous avez une vision, il y a une vision là, il y a une idée ici que vous voulez concrétiser, il y a quelque chose que vous avez... C'est comme si vous attendiez en fait que cette idée se réalise rapidement. Vous avez envie de partir, de voyager, d'explorer, de savoir qu'est-ce qui vous attend à l'extérieur, de ne pas s'arrêter face à quelque chose. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous frotte à la tête ici. Ça peut être aussi en rapport avec l'argent. Vous attendez peut-être le financement par rapport à un projet, par rapport à un lieu. Vous attendez peut-être l'avancement par rapport à cet projet. On a aussi les mois de mai. Donc, je pense... C'est beau parce que les mois de mai, c'est ce que vous vivez actuellement. Donc, pour les personnes qui disent, est-ce que c'est le bon moment de concrétiser mon projet ou est-ce que je vais avoir un retour financier par rapport à un projet, je vous dis que oui, durant le mois de mai, vous allez pouvoir finaliser ce projet, pouvoir le concrétiser, pouvoir vendre un bien, pouvoir avoir un retour sur l'investissement, pouvoir éventuellement rencontrer une nouvelle personne durant le mois de mai parce que le mois de mai est sorti là ou tout simplement, vous allez pouvoir éventuellement donner naissance à quelque chose. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous ici et c'est une nouvelle qui va s'avérer positive et je le vois vers les quinzaines du mois de mai ou à la fin du mois de mai. Donc, au mois de mai, il y a une réalisation importante et ça va vous amener un gain. Pas qu'un gain matériel mais aussi un gain, une stabilité qui représente l'empereur ici. Et éventuellement, votre passé, d'où vous venez? Un axe de paix en passé, je vais juste être claire avec vous. J'ai plutôt l'impression que vous étiez dans une sorte d'embrouille totale dans votre tête avec un axe de paix qui représente le passé. J'ai l'impression que vous avez compris quelque chose mais j'ai eu l'impression que ça a été difficile. La compréhension de cette chose a été très difficile. C'est comme si vous vivez dans une sorte de nuage dans le passé et que vous étiez en train de chercher une sorte de... Vous voulez que le soleil s'affiche, vous cherchez la vérité face à quelque chose ou vous étiez dans une sorte d'inquiétude où il y a eu peut-être beaucoup d'investissement de votre temps vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une idée, vis-à-vis d'une personne. Parce qu'on voit le bougie. Le bougie qui est là. N'hésitez pas à visiter la boutique magique. Le bougie qui est là. Le bougie vous dit comme quoi je vous montrerai le chemin. Donc grâce à cette bougie, grâce à cette lumière qui s'est affichée dans votre vie, il y a eu comme une sorte de clarté, il y a eu comme une sorte de vérité, une annonce. C'est comme si vous avez découvert quelque chose, c'est comme si vous avez appris quelque chose ou c'est comme si vous avez vous savez quelque chose ou c'est comme si vous avez eu une sorte de débouchement, il y a eu quelque chose qui a débouché d'important dans votre vie. D'accord ? Et aujourd'hui, par rapport à votre force durant les mois de mai, votre force représente les 5 de coupe. Mais on a quand même, la force représente les 5 de coupe, mais aussi on a l'os, le sweat loss. Ce qui veut dire qu'avec cette carte-là, 5 de coupe, souvent je dirais que, parce que ça, ça représente un sweat, un sweat va se réaliser. D'accord ? J'ai l'impression qu'avec un 5 de coupe, c'est que vous pensez, dans la dernière minute quand vous avez pensé avoir tout perdu, quand vous avez pensé que vous ne pouvez pas récupérer certaines choses ou que c'était trop tard pour vous ou que vous ne pouvez pas avancer. Et là, tac, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc, je pense que c'est la bonne nouvelle qui est là. C'est pourquoi je vais pouvoir travailler là-dessus. Mais, en termes de force, 5 de coupe représente déjà le fait d'avoir l'avantage, avoir un avantage, avoir accès à quelque chose, quelque chose avec lequel vous aurez... C'est comme si vous... C'est quelque chose que vous n'attendez pas d'avoir. Il y a une surprise, il y a quelque chose d'étonnant qui va se dérouler durant le mois de mai. Et c'est quelque chose que vous ne pensez pas être prête à avoir ou c'est quelque chose que vous ne pensez pas réaliser. Et la clé représente le destin. Donc, c'est un rapport avec votre destin. Et en termes de futur, pour le futur, on a un 3 de coupe. Bravo. 3 de coupe, on passe d'un 3 ici à un 3 de coupe. Donc, pour moi, 3 de coupe réalisation, on a l'étoile. Donc, ici, 3 de coupe par rapport aux événements qui arriveront dans votre vie. 3 de coupe, c'est, pour moi, communauté, amitié, engagement, collaboration. Moi, j'ai l'impression qu'avec l'étoile, vous allez pouvoir réaliser l'une de vos rêves les plus chers. Et je pense que vous avez déjà commencé à les réaliser. C'est pourquoi vous êtes dans ce type d'énergie-là. Il y a quelque chose qui s'est réalisé pour vous déjà. Et j'ai l'impression que vous avez commencé peut-être à avoir cette idée au mois de novembre ou tout simplement vous avez pensé que ça n'est pas réalisé. Et pour moi, j'ai l'impression que beaucoup de lions vont vivre un souhait. il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous durant le mois de mai. Donc, on va juste avoir un approfondissement par rapport à ce tirage pour les signes de lions. Les lions, les lions, les lions, 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 Donc là, je vais regarder quels sont les conseils que je vous donne pour ce mois de mai. Qu'est-ce que l'univers voudrait que vous sachiez durant ce mois de mai? Quels sont vos souhaits et vos espoirs durant ce mois de mai? Et enfin, quels sont les résultats finales de ce mois de mai et les messages angéliques? Je suis désolée. Je suis tous un peu. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec cette énergie qui dit quel est le conseil que je dois vous donner pour ce mois de mai au signe de lions. Ouh, on est revenu avec les jabs. C'est incroyable. Cette carte est arrivée. Là, il y a quelque chose que vous devez travailler sur les lions. Parce que les jabs vous a suivis, là. Souvent, les gens, ils ont peur des énergies de jabs, mais on a tous au fond de nous un côté l'ombre et un côté lumière. Et pour pouvoir briller cette côté lumière en nous, il faut qu'on a cette côté l'ombre en nous. C'est ce message que cette carte souhaiterait vous transmettre. Ne prenez pas votre déception comme la malheur. Utilisez votre déception comme une apprentissage pour pouvoir faire briller en fait la lumière en toute situation dans votre vie. Et enfin, le conseil de l'univers, waouh, on quitte le théâtre vers le soleil. Donc, vous voyez, on parlait de lumière et qu'est-ce qui se passe? L'univers, vous sachiez qu'il y a la lumière dans toute situation. Et enfin, votre peur et espoir. Et enfin, le résultat final. Qu'est-ce qui va être la réalisation finale de tout ça? Oh, j'adore un chevalet d'hépée. Ok, on va mettre ça en complémentaire avec ça. On va mettre ça en complémentaire les lions. Ok, stop. Ok, stop. 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 Ok. En guidance, qu'est-ce que je vous guiderai? Quelle est de guidance que je vous donnerai, des conseils que je vous donnerai pour cette mois? On a le diable. Donc, je pense que les choses sont assez claires avec cette énergie. Cette énergie vous force à travailler sur vos mouvements. Je vous permets. D'accord? Moi, je pense que votre approche à l'argent est peut-être... C'est une peur de manque que je ressens pour beaucoup d'entre vous les lions. Il y a une peur de manque, il y a quelque chose d'affro, affreur. J'ai l'impression qu'il y a eu une tragique, il y a eu quelque chose de tragique qui vous est arrivé, qui vous a créé une sorte de peur. Sur d'autres aspects, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise aussi pour certains d'entre vous, une... certaines personnes qui influencent négativement votre cheminement. d'accord? Mais, je vous donnerai... La première chose qui m'est arrivée en première, c'est qu'il faut que vous changez votre façon de voir de l'argent. Changez votre façon parce qu'il y a beaucoup de manque ici et cette manque, en fait, crée énormément de blocages dans votre vie. Mais aussi, il faut que vous travaillez sur... sur votre... sur des relations toxiques que vous avez dans votre vie. Essayez de quitter cet aspect... aspect peur, cet aspect de... le fait de voir des choses en négatif dans votre vie. Il faut que vous arrivez à voir la lumière dans toute situation. Peut-être que vous êtes un peu... Durant cette mois-ci, c'est un conseil que je vous donne durant cette mois-là, mais peut-être que vous voyez trop des choses dans l'aspect négatif et qu'il faut que vous essayez de voir l'aspect positif des choses. Peut-être qu'il y a des relations toxiques qui vous emprisonnent et que ce n'est pas que les fautes des autres et que ça vient aussi de vous et qu'il faut que vous fassiez aussi un travail sur vous de ne pas répéter les mêmes chemins à chaque fois. Peut-être aussi qu'il ne faut pas attendre que les choses... Que l'argent tombe du ciel et qu'il faut que vous le levez pour aller le chercher aussi parce que votre relation aussi avec les matériels est quand même... C'est comme si vous attendiez toujours que les choses viennent à vous alors que vous n'allez pas le chercher. Donc, avec cette carte-là, on vous demande d'enlever vos peurs. On vous demande d'affronter ces peurs-là. On vous demande de voir la lumière dans toute chose. On vous demande aussi de garder la tête haute par rapport à toute situation. Et on vous demande peut-être de faire un travail sur votre chakra racine pour être plutôt stable par rapport à tout ce que vous faites. Donc, le conseil que je vous dirais, c'est quitter toutes ces personnes négatives dans votre vie. Fait le tri. Balayez ces énergies. Donnez un peu de choses que vous avez aux autres. Fait un échange d'énergie pour que vous puissiez éventuellement permettre à une circulation, une nouvelle vibration dans votre vie. Et par rapport à les conseils de l'univers, on a eu l'argent ici. On a eu la carrière ici. Vous allez pouvoir éventuellement voir briller l'une de vos projets ou voir éventuellement briller l'une, un aspect de votre vie, en fait. C'est une solution qui vous est offerte parce que vous avez su voir la lumière dans toute chose. Ici, on parle de voyage, on parle de déplacement, on parle d'un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de penser. Le soleil, pour moi, représente toujours le renouveau, d'accord, le nouvel commencement. Donc, il y a un nouvel commencement qui vous attend ici, mais il faut que vous passez, il faut que vous passez par cette partie ombre pour aller vers les parties lumières ici. Et éventuellement, quelles sont vos peurs et vos espoirs? Je pense qu'en termes de peur, un ex de couple, un ex de couple, pour moi, n'a pas forcément de peur, mais bon. En termes de peur, je dirais qu'il faut que vous créez plus d'intimité, l'intimité avec la personne et votre cœur. Dites à cette personne ce que vous aimez de cette personne. J'ai plutôt l'impression que vous avez du mal à dévoiler votre cœur ou vous ressentez une grosse blocage à dévoiler votre cœur vis-à-vis des personnes qui sont autour de vous, et que souvent, en fait, vous subissez des événements où vous réagissez trop impulsifs face aux événements et que durant les mois de mai, vous allez pouvoir éventuellement essayer d'apprendre à créer un peu plus d'intimité avec votre partenaire, à peut-être être plus dans la compassion envers les autres, à prendre le temps aussi de faire le vide de votre esprit, à laisser ce qui n'est plus dans votre vie pour pouvoir faire rentrer ce qui est lié réellement dans votre vie, à faire le vide de votre esprit, à vouloir aussi apprécier le temps d'être seul. La solitude n'est pas une... Ce n'est pas une malheur, la solitude. Ça vous permet d'avoir une sorte de réflexion par rapport à votre vie. Et éventuellement, quel est le potentiel à la réalisation du 7 mois de mai pour vous? On a un chevalet d'épée. Vous comprenez ce que ça veut dire un chevalet d'épée? C'est une personne qui a de l'opinion, quelqu'un qui est rapide, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui va vers une butte, quelqu'un qui est allumé par une passion, mais une passion incroyable, quelqu'un qui ne nous dit pas, quelqu'un qui fait des choses sans dire mais qu'est-ce que je vais recevoir derrière? Quelle reconnaissance je vais avoir? Quelqu'un qui fait des choses avec son cœur, quelqu'un qui n'attend rien de personne, quelqu'un qui est vraiment dans le... Je fais ça parce que j'aime ça et je pense que ça c'est bon pour moi. Donc, faire des choses qui sont bonnes pour vous et ça va aussi rallumer la flamme dans votre vie. Arrêtez de vous donner des limites et arrêtez de rester dans votre peur durant les mois de mai. Qu'est-ce que vous dites les anges souhaiteraient vous communiquer comme message au signe de l'ion durant ce mois de mai? Ben, aïe, je voulais avoir deux messages et deux cartes qui sont sorties donc je vais vous les lire. Donc, on commence déjà avec le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessite de prendre une décision. Abordez les choses de manière ludique. Ne vous submergez pas. Ne vous emportez. Ne soyez pas ici et ici. Toxique et pas toxique. Choisis un chemin à un moment donné. Trouvez un équilibre avec ça. On a aussi les rois d'eau. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Les conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritative. Ouvrez votre cœur. Ici, c'est ce que je vous sens faire durant le mois de mai. Ça veut dire que vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez écouter ce que les autres m'ont dit. Vous allez prendre le bon jugement et vous n'allez pas réagir en étant très impulsif. Je pense qu'une grande ouverture d'esprit est nécessaire éventuellement pour ce mois de mai. Voilà, mes chers signes de Lyon. J'espère que ce tirage vous apporterait énormément de clarté et je vous dis à bientôt pour mes autres tirages. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021